Une fois que j'ai cliqué sur le bouton Entrer, je tombe sur la page d'accueil de Karuta. Peut-être que la première fois, vous allez tomber sur un formulaire qui vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation. Bien entendu, il faut accepter et soumettre. Une fois l'acceptation effectuée, vous allez pouvoir utiliser Karuta. Sur Karuta, la première chose à faire est de déclarer votre formation. On va déjà s'assurer qu'il s'agit bien de vous. Normalement, votre nom apparaît ici. Bienvenue, suivi de votre prénom et de votre nom. En dessous, vous avez la formation principale dans laquelle vous êtes inscrit. Mais pour l'instant, Karuta ne sait pas à quoi correspond votre formation. Donc, nous allons le déclarer dans la partie formation. On va donc aller dans formation, mes formations actuelles. Et là, on tombe sur une page blanche puisque pour l'instant, on n'a rien fait. On va donc déclarer la formation dans laquelle on se trouve en cliquant sur le bouton Ajouter une formation. On retrouve ici l'ensemble des formations de ma composante. Mon exemple sera celui du BUT technique de commercialisation. Je vais donc activer la case à cocher, Ajouter, puis Fermer. Nous revenons à présent sur la page précédente, à la différence qu'il sait maintenant que la formation actuelle que nous faisons est le BUT technique de commercialisation. Pour renseigner ce que l'on étudie dans ce BUT technique de commercialisation, il suffit de cliquer sur le lien. La page est blanche. Il ne sait donc pas ce qu'est ce BUT TC. Nous allons donc ajouter les compétences sur lesquelles nous allons travailler. Nous trouvons ici les 13 compétences du BUT TC. Personne ne fera ces 13 compétences puisqu'en fait, en première année, nous avons des compétences communes. Mais à partir de la deuxième année, en fonction du parcours que vous choisirez, vous aurez des compétences qui seront spécifiques à votre parcours. Nous allons donc cocher les trois compétences qui sont vues en première année. C'est conduire des actions marketing, c'est vendre une offre commerciale et c'est communiquer l'offre commerciale. Là aussi, on fait Ajouter, puis Fermer. Aussitôt, les trois compétences de base apparaissent. Si jamais vous vous êtes trompé, vous avez une petite poubelle qui permet de supprimer la compétence et il faudra retourner chercher la compétence qui vous manque. Une compétence, comme la compétence marketing dans le BUT TC, va se faire sur les trois années du BUT. Nous allons donc spécifier le niveau de développement. Si vous êtes en première année, il s'agit du niveau 1. Nous allons donc faire cela pour les trois compétences. Vendre une offre commerciale, il s'agit là aussi du niveau 1. Ajouter, fermer. Enfin, communiquer l'offre commerciale, il s'agit là aussi du niveau 1. Au fur et à mesure où vous ajoutez les niveaux, nous avons les acquis d'apprentissage qui apparaissent. Par exemple, en marketing, vous allez devoir, pendant la première année du BUT, analyser l'environnement d'une entreprise en repérant et appréciant les sources d'informations, fiabilité et pertinence. Mettre en œuvre une étude de marché dans un environnement simple, choisir une cible et un positionnement en fonction de la segmentation du marché. Et enfin, concevoir une offre cohérente et éthique en termes de produits, de prix, de distribution et de communication. Peut-être ne travaillerez-vous pas cela au cours de votre première SAE, puisqu'un niveau se fait sur l'année. Et les SAE, il y en a une au semestre 1, une au semestre 2. A vous donc de spécifier les acquis sur lesquels vous travaillez. A présent, nous avons renseigné la formation dans laquelle nous sommes. Nous allons pouvoir maintenant passer à la deuxième partie, les actions et traces.